Musique Ah bah dis donc, t'as vu l'ambiance ? Non, ça me fait quelque chose de revenir au Moulin Rouge L'un des temples des nuits parisiennes, on en a fait des bamboulas ici On en a enlevé des garabettes Ah c'était le bon vieux temps Pour moi c'est un peu le grand retour avant le grand départ Alors pourquoi je suis revenue ? Tout simplement ça s'est passé il y a quelques semaines Je vais avec ma petite fille Daphné que j'adore, qui est formidable, qui est géniale, qui ressemble à sa grand-mère Elle me dit, je t'emmène dans une boîte de nuit avec des potes Oh là là, mais quelle soirée pourrie Une ambiance, un ennui, c'est simple De toute la nuit, personne ne m'a invité à danser En 75 ans, ça ne m'était jamais arrivé Alors après, le choc, parce que moi, tu comprends, j'ai inventé toutes les discothèques C'est moi qui ai lancé le cha-cha, le yéyé, je suis la plus ancienne DJ de France Alors là, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite repensé aux phrases que me disait mon ami Cocteau Qui me disait, tu verras ma chérie Régine Cocteau, d'ailleurs, qui est mort aussi Il me disait, tu verras ma chérie Dans quelques années, les discothèques, ce sont surtout des popotins qui s'amusent Rattachés à des corps qui s'ennuient Il n'avait pas tort Et là, j'ai le déclic Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour ces gamins J'ai téléphoné à une série de copains encore bien placés dans les médias On a lancé la machine Et tout de suite, c'est devenu Régine in Paradisco Alors, Catherine, votre productrice, qui est une copine Je l'ai vue grandir, je la connaissais comme ça, elle pourrait être ma fille Sauf que je ne suis pas sa mère Elle m'a téléphoné, elle m'a dit, écoute, voilà, je t'embarque Je vais faire ta promo sur le plateau et en même temps tu mettrais un petit peu d'ambiance Alors j'ai dit, bah ok, je vais venir Et c'est comme ça que tout a démarré Il faut dire que Catherine, dans le métier, on l'appelait Tati Catherine Tati Barma, parce que pour la déconne, c'est pas la dernière Alors c'est comme ça que les choses se sont passées Moi j'en ai lancé beaucoup J'ai lancé Gene Kelly, très 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 grosse personnalité J'ai lancé Charlie Chaplin Joe Dassin, Clo-Clo, Mike Brandt Enfin quoi que lui, il s'est lancé tout seul Je leur disais toujours à 4h du matin, vous verrez, je vous enterrerai tous C'est pour ça que moi je me suis tournée vers les plus jeunes Parce que, bah voilà, il y a un peu plus d'avenir Et puis surtout ça me fait oublier que mon avenir, bah, il saute drôlement la fin de soirée Alors bah on va se quitter avec une petite chanson, avec une dédicace spéciale à votre productrice Encore une qui a une des rares productrices qui en a Alors bah, the show must go on music Quand j'ai l'mardi, Cathy Barma Autour du cou se met à Boa Et puis à midi, Tati Barma Mais ses bijoux, ses chachis-là Y'en a qui barbottent, Tati Barma Ce serait un homme, on dit ça Y'en a qui racontent, Tati Barma Ce serait un homme, on dit ça On n'a jamais su, qui était Barma Mais si mon j'ai cru, par son Boa Si mon j'ai cru, par son Boa Applaudissements pour Zidani Et on salue également Chris et Kamel Les deux danseurs qui ont accompagné Zidani Pour son 28ème passage sur ce thème qui était imposé Qui s'appelait le comeback de Régine J'ai dansé avec eux dans Spamalotte Avec Chris et Kamel, j'ai dansé avec eux dans une comédie musicale Qui s'appelle Spamalotte Et je suis assez étonné qu'ils soient en forme comme ça aujourd'hui Parce que j'ai dansé avec eux aussi dans la nuit de samedi à dimanche Jusqu'à 10h du matin On va découvrir tout d'abord Zidani Les notes que vous ont attribuées les membres du jury Dont ne demande qu'à en rire Et on va commencer avec Grégoire Führer Le fondateur du comédie festival de Montreux Zidani, moi je suis fan Comme je te l'ai déjà dit deux fois T'es pour moi une découverte de cette émission Enfin découverte personnelle Mais là aujourd'hui je suis un peu déçu T'es dans une caricature Donc c'est vrai que t'as un personnage Dès que t'arrives sur le plateau On voit tout de suite Régine On imagine Régine Et après je trouve que c'est très linéaire C'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a pas de... Ça ne monte pas Ça reste une belle prestation du début à la fin Il y a une chanson au début, une chanson à la fin Un texte au milieu Mais il n'y a pas de surprise Ça reste pour moi Même tes deux mannequins Qui sont magnifiques Mais ils font rien Ils restent autour de toi Il ne se passe plus rien On est comme dans un tunnel Donc je pense que tu peux aller beaucoup plus loin En plus j'ai le sentiment que par moment Tu as perdu un peu ton texte Ou en tout cas tu avais des soucis de texte Il me semblait que je te voyais chercher tes vannes Ou chercher ton rythme Donc moi je t'ai un petit peu déçu Donc je t'ai mis 13 D'accord Zidani, vous êtes d'accord avec ce que disait Grégoire Ou il y a eu un moment où vous avez eu un petit oubli de texte ? Oui, enfin c'est court toujours Donc on a toujours... Enfin voilà, des fois ça va On a assez de temps Des fois c'est trop court Parfois on est un peu plus ambitieux Que ce qu'on arrive à donner ou à faire Et en effet C'était un peu juste peut-être Pour aujourd'hui En fait ça a passé vite On va voir le ressenti de Laurent Thibault Laurent La semaine dernière j'ai déclaré ma flamme à Zidani Donc je suis toujours très amoureux de vous cher ami Bravo à la maquilleuse Parce que c'est vrai que quand on t'a vu arriver chapeau Presque à l'identique Peut-être mieux C'est vrai que je suis un petit peu C'est vrai comme Grégoire un petit peu déçu Parce que là on a vu la comédienne Mais on n'a peut-être pas vu l'humoriste dans le texte On va pas parler de Van et de Van C'est vrai que vers la fin Quand on a commencé de parler de Mike Brand Je croyais que t'allais peut-être énumérer Toutes ces personnes qui ont pu te côtoyer ou pas Et jouer sur ces artistes là Qui ne sont plus Paix à leur âme Mais on s'est un petit peu ennuyé Enfin moi en ce qui me concerne Un peu ennuyé de temps en temps Je perds un peu le fil C'est vrai que t'avais des danseurs avec toi T'aurais pu peut-être en jouer plus La Van arrivait un peu trop tard J'ai cru entendre voir une comédienne Qui racontait une histoire Plus qu'une humoriste Qui nous a fait un peu plus marrer Sur tes prestations précédentes Mais je t'aime toujours Mais je t'ai mis en 15 Merci J'ai du mal à vous saisir des fois Laurent Thibault Mais c'est un travail de comédienne Et c'est pour ça que c'est vachement bien Mais c'est vrai que l'humour était un petit peu absent Oui mais c'est par rapport à ce que vous disiez Je trouve que Alors je suis ravi pour Zizani Mais la note est quand même extrêmement haute Par rapport à votre critique Alors que Pour le côtoyer tous les jours Des fois il est plutôt sympathique Et met des 10 Donc c'est pour ça Je suis d'humeur joviale D'accord très bien Je suis ravi que vous soyez d'humeur joviale Êtes-vous joviale également Stéphanie aujourd'hui ? Oui moi j'adore le personnage de Zizani Et j'étais un peu triste de pas le retrouver Ce personnage qui est tellement incroyable Sans limite Je me souviens la semaine dernière Avec ce peignoir Ça partait dans tous les sens Mais avec un véritable fond Et ce personnage là de Zizani Je t'ai pas retrouvé Je trouvais une caricature un peu à la Michou C'est un personnage formidable pour un cabaret Mais là j'ai trouvé J'étais un peu triste De pas retrouver cette folie Ça manque de dinguerie Ça manque de folie D'explosion Et on sentait que t'étais un petit peu étriquée Même si t'avais deux hommes Qui à mon avis Auraient pu encore plus prendre de place Avec toi sur ce plateau Mais je salue quand même ton travail Et je t'ai mis 14 Merci Nous allons finir avec Marie-Pascale Austerite Moi Zizani Je l'adore Elle le sait Moi je pense comme les autres Il n'y avait pas la folie Je t'ai pas senti Je t'ai pas senti habité par le personnage Je t'ai senti que tu nous faisais Je vais vous faire régime Mais tu n'étais pas régime Je ne l'ai pas senti vécu Je pense que le texte était fragile Je senti à plusieurs moments Que tu étais pas à l'aise Je trouve ça très dommage Que t'aies pas utilisé plus la situation Les deux boys Que ce soit si statique Comme disaient les autres Ça manquait de folie C'était pas régime D'accord Quelle note ? 13 13 Avant de demander l'avis de Florent On va découvrir le global des notes Du jury pour vous ce soir Zizani Vous obtenez la note de 55 Florent Avant de découvrir la note du public Pour Zizani un petit mot Moi je la comprends tellement Il m'est arrivé un peu la même chose Avec un sketch Où j'avais fait Pirate des Caraïbes Où je faisais Johnny Depp Enfin je faisais Jack Sparrow C'était mon grand moment Et j'étais obsédé par Jack Sparrow Jack Sparrow Jack Sparrow A tel point que Finalement c'était plus très drôle J'étais tellement content De me grimer Et tout ça Et ça arrive parfois Peut-être que c'est ce qui est arrivé A Zizani C'est qu'on se dit tellement Le personnage est fort Tellement on est content de le jouer Et bien on oublie un peu le texte On se fait un peu des délires Voilà on se dit On va faire un personnage Et des fois on oublie un peu La drôlerie du texte Parce que là c'était touchant Il y a eu des moments Quand elle dit que sa vie Ressemble un peu à une fin de soirée Tout ça c'est un petit peu triste Finalement Et c'était très touchant Sauf que effectivement Là on a la On doit faire rire ici Et donc c'est peut-être ça Le petit péché Mais bon c'est pas grave Zizani il vous faut 5 points Pour espérer revenir Quelle note vous a donné Le public Dont ne demande qu'à en rire On découvre tout de suite La note du public 14 69 Vous reviendrez bien sûr Nous voir Zizani Quand ne demande qu'à en rire Retrouvez vos humoristes préférés Les sketchs cultes Et les nouveaux Les vidéos exclusives Les coulisses Alors abonnez-vous